Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. La deuxième édition des journées de la fonction publique s'est ouverte ce jour jusqu'au 2 décembre prochain à Abidjan. Les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sont reconnaissants au président de la République pour les efforts déployés en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le vice-président Timoko Meliette-Kone, le premier ministre Patrick Hachy, la ministre Anne-Désirée Oulotou et plusieurs membres du gouvernement ont salué leur forte mobilisation. Tous les fonctionnaires ont été invités à consolider la paix sociale, à contribuer à réaliser une administration de qualité qui facilite la vie aux populations et leur ouvre des portes d'espérance. Et en marge de ces journées dédiées aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le premier ministre Patrick Hachy a donné le top départ de la phase 3 du PGDEC entendue par le projet Emploi jeune et développement des compétences, évalué à 150 millions de dollars, soit à plus de 86 milliards de francs CFA. Le PGDEC 3 vise 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 bénéficiaires indirects. Ce projet devrait davantage favoriser leur insertion et surtout... Il y a plus d'emplois, nous rapporte Alexis Brouidraogo. Le PGDEC, c'est le projet Emploi jeune et développement des compétences. Lancé en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale, il contribue à améliorer l'accès à l'emploi et le développement des compétences professionnelles des jeunes d'étranges de 18-35 ans. Ce lundi à Abidjan, le chef du gouvernement a procédé au lancement de sa phase 3. Au-delà du lancement officiel des activités du PGDEC 3, la rencontre de ce jour marque la consécration de ce mois de novembre dédié à la jeunesse africaine et s'intègre dans les activités destinées à promouvoir cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives qui doivent être accompagnées pour jouer pleinement sa partition dans la construction de notre pays. L'une des grandes innovations apportées par ce projet, le PGDEC 3, est l'approche décentralisée de l'insertion des jeunes à travers un dispositif de maîtrise d'ouvoir déléguée aux collectivités territoriales locales pour la mise en œuvre d'activités qui relèvent de leurs compétences. Et si cette phase 3 voit le jour, c'est que de bons points ont été enregistrés. Pour la phase 1, tenue sur la période 2012-2017, 62% des 33 382 jeunes encadrés ont été insérés. Tous les objectifs fixés dans le PGDEC 2 ont été dépassés. Faisant de ce projet l'un des plus performants de la Banque mondiale dans le monde entier. Cette troisième phase vise 120 000 jeunes bénéficiaires directs et plus de 300 000 autres bénéficiaires indirects, avec pour objectif l'amélioration de leur employabilité et la création d'emplois décents au niveau surtout du monde rural. En nos qualités d'élus locaux, il nous appartient dans la mesure de nos moyens d'action d'accompagner toutes les initiatives de l'État au niveau régional dans la complémentarité pour le bien-être de nos concitoyens. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la qualité du dialogue entre le PGDEC et le Conseil national des branches professionnelles. Toutes choses qui devraient contribuer à donner plus de visibilité au présent projet en cours de lancement. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste au cœur des priorités de l'État. Ce projet dont nous lançons la troisième phase pour une durée de cinq ans va concerner des dizaines et des dizaines de milliers d'entre vous. Il sera un succès, certainement, comme les phases une et deux le furent précédemment. Il sera un succès d'autant plus que vous oserez vous emparer de lui et de ses opportunités de formation. Patrick Hachin n'a pas manqué d'exhorter les jeunes à la rage de vaincre. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Il arrive que les rêves se brisent. Ce n'est pas une raison pour ne plus rêver. Il arrive que les espérants soient déçus. Ce n'est pas une raison pour ne plus espérer. Alors mobilisez-vous. Engagez-vous dans le PGDEC. C'est ainsi que vous avancerez. C'est ainsi qu'ensemble, nous avancerons. Rappelons que chaque année, plus de 400 000 jeunes investissent le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les postes aux frontières de Oyudougou à l'ouest et de Ngadana au nord viennent d'être inaugurés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé. Deux infrastructures qui renforcent la sécurité aux frontières de la Guinée et du Mali en fluidifiant le trafic des hommes et des marchandises. Ailleurs en Somalie, la police annonce la fin du siège de l'hôtel attaqué par les Shebab. Le siège de l'hôtel attaqué ce dimanche par des giadistes Shebab dans la capitale somalienne est donc terminé. Le bilan de l'attaque selon la police enregistre 8 civils tués. Les forces de sécurité ont réussi à en sécourir environ 60 et aucun n'a été blessé. Le verdict est tombé ce lundi pour l'ancien président comorien Ahmed Abdallah à Sambi. La Cour de sûreté de l'État l'a condamné à la réclusion à perpétuité pour auto-trahison. Et notez que les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appels. Ahmed Abdallah à Sambi, âgé de 64 ans, est brièvement apparu lors du premier jour de son procès la semaine dernière pour dénoncer une procédure à ses yeux inéquitables avant de refuser de s'y présenter pendant toute la suite des débats. Voilà la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec plaisir à 20h. Mais juste après ce Flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h. Sous-titrage ST' 501